L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut restreindre l'accès à un questionnaire dans l'IMSurvey. Si vous changez d'avis, vous pouvez à tout moment aller ici dans Participants au questionnaire et créer une table qui obligera les gens qui accèdent au questionnaire à fournir un code d'activation. Alors c'est soit manuellement, soit par URL, ça veut dire que le code est inclus dans l'URL, comme ça l'utilisateur n'a rien besoin de saisir. Donc là si je fais initialiser la table des invitations, ici du coup je peux créer des contacts. Alors ça peut être un fichier CSV, une requête LDAP, ça veut dire que si vous venez nous trouver, on peut en une seule opération inviter par exemple tous les élèves d'une classe à participer. Alors ici dans Publications et accès, vous pouvez décider de l'heure de début et de fin, les histoires de captcha, de cookies et de questionnaire en lieu de questionnaire public. Je lance le questionnaire, on me demande un code qui fait 15 caractères, puisque c'est ce que j'ai paramétré au début. Ça veut dire qu'il va bien falloir que j'aille créer des participants, donc dans Participants au questionnaire, et que je leur génère des codes d'invitation. Donc ce mode-là est un petit peu plus compliqué à faire fonctionner. Donc si je veux revenir à un mode public, je fais supprimer la base des participants. Et du coup, je remets mon questionnaire en mode public. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 ...